20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition Les Titres. C'est tout de suite. L'été qui démarre à peine et déjà beaucoup trop de morts sur les plages. Au total 21 cas de noyades dénombrées. Dont 4 ce week-end à Gédiaouaï. Un constat. Pas de dispositif encore mis en place pour parer au pire. La privatisation et l'insuffisance des espaces dédiés aux loisirs parmi les causes. Procès en appel de Khalifa Sale. Le parquet général conforte le jugement rendu en première instance. Verdict prévu le 30 août prochain. Compte rendu d'audience au cours de cette édition. Vaste coup de filet de la gendarmerie sénégalaise. Plus de 3 tonnes de chanvre indien saisie. L'enquête a abouti sur l'interpellation de 3 individus dont une femme et puis en sport. Lutte avec Frappe Meussène devenu roi. De nouvelles perspectives se dessinent dans l'arène. Éléments de réponse dans le journal des sports avec Abdelhaïder qui sera avec moi sur ce plateau avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce drame. 4 morts par noyade ce week-end à la plage de Gédiaouaï. Malgré les mises en garde des parents et l'interdiction de la baignade au niveau de certaines plages, rien n'y fait. Des cas de noyade sont toujours constatés. Et jusqu'ici, aucune communication officielle du côté des autorités. Encore moins de solutions de nature à remédier ce fléau. Salif So. Un week-end. C'est ce qui a été constaté sur les plages de Gédiaouaï. Toutes ces victimes mortes noyées sont des adolescents âgés entre 14 ans et 18 ans. Entre samedi et dimanche, toujours, deux autres jeunes ont été sauvés par les baigneurs. Ces cas de noyade viennent allonger la liste macabre. Dakar, la capitale sénégalaise, a enregistré 21 personnes mortes noyées depuis le début des grandes vacances. C'est l'été, c'est la période. Les plages interdites à la baignade sont fortement fréquentées. Des mouloirs sans mètre nageur ni surveillant des plages. Pire, toutes les plages de la capitale autorisées à la baignade sont pratiquement toutes privées, souvent gérées par des tiers. Celles de la banlieue dakaroise interdites à la baignade, par contre, reçoivent beaucoup plus de monde. L'absence d'infrastructures a dissuadé les jeunes à aller à la plage. Fait aussi défaut ici. Les mises en garde des parents ne tiennent pas devant l'envie des baigneurs. Le tout accompagné d'un silence coupable des autorités locales. Voilà donc des cas de noyade qui se multiplient de plus en plus en cette période estivale. Nos interlocuteurs pointent du doigt la privatisation de certaines plages, dont l'accès difficile pousse les jeunes à se rabattre sur des plages, certes publiques, mais alors dangereuses. L'une des plages les plus fréquentées de Dakar, seulement l'accès n'est pas gratuit. 300 francs CFA, le prix à payer pour la baignade. Selon les plages, maintenant qu'on les paye, tout ça c'est cher. Ici, selon tes moyens, tu peux payer comme tu veux, tu entres, tu te détends et puis voilà quoi. Si tu es assez inconscient pour t'aventurer dans les profondeurs qu'on ne peut pas y accéder, et qu'il n'y a pas beaucoup de surveillance dans les piages, forcément tu vas te noyer. Plusieurs cas de noyade enregistrés dans les plages dakaroises en ce début des vacances. Pour ce défenseur de l'environnement, les causes de ce bilan macabre sont à chercher de la privatisation des plages de la capitale. Aujourd'hui, le phénomène qu'on rencontre c'est qu'il y a des plages, beaucoup de plages qui ont été privatisées, et ces plages-là, soit c'est la mairie qui a donné des bails d'occupation à certains propriétaires, ou soit même que le domaine public a été complètement déclassé par l'État, où vous avez des constructions privées, et aujourd'hui l'accès des plages est plus ou moins difficile. Cette situation dramatique repose la lancinante question de la gestion de ces lieux de loisirs. L'État et les collectivités locales se renvoient à la balle. La gestion des plages actuellement pose un problème, parce que si l'on prend l'acte 3, le domaine public maritime n'est pas de la compétence des communes, mais de la ville qui est devenue département et de l'État. L'ancien parlementaire et ses amis mènent le combat pour que ces plages soient accessibles à tous. Mais il y a un préalable, le vote de la loi sur le littoral. Si on s'accapare du littoral, on s'accapare des bonnes parties du littoral où les plages sont plus accessibles. Et maintenant, faire en sorte que pendant les vacances, qu'il y ait plus de maîtres nageurs. La Perle, plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, avait même déclaré la guerre aux promoteurs privés, ayant illégalement occupé ces lieux de loisirs au détriment des populations. Et puis un autre drame, la mort d'un supporter de bombardier. Il a piqué une crise cardiaque et mort sur le coup. Le drame a eu lieu lors du combat de samedi. L'opposant à Meusen, la victime, le suivait à la radio dans un véhicule qui le ramenait dans son village, qui le ramenait plutôt dans la capitale, à Dakar. L'enterrement a eu lieu ce lundi à Joal, où il habitait avec sa femme et ses quatre enfants. Tiwawan Peul, les populations victimes de démolition ne lâchent pas du lest. Elles soupçonnent des personnes tapies dans l'ombre de vouloir freiner leurs dossiers d'indemnisation et de recasement promis par l'État. Elles interpellent les autorités et n'excluent pas de battre le pavé pour contraindre les autorités justement à accéder à leurs demandes. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il ne s'appelle pas Praligay, il est au micro de Saïnoutiam. Ces bandides-là qui sont derrière le dossier, qui empêchent le dossier d'aboutir, nous allons citer leur nom, parce que ces gens-là, ils ont des intérêts cachés. Ces gens-là sont là pour les postes. Ces gens-là n'êtes pas le président de la République. Pour cette raison, on demande au président de prendre ses responsabilités face à face par rapport à ces gars-là, pour qu'on puisse trouver une solution durable, pour qu'on puisse trouver une solution pour régler notre problème. Car naturellement, la population, nous souffrons, nous tous nous souffrons. Nous sommes dans une situation précaire, on vit dans des bâtiments, on vit dans des runes. Le président a dit que l'année actuelle est une année sociale. Donc on pense que Tiwa N'Pol est en train de pleurer. Et de Tiwa N'Pol, nous mettons cap sur Ngao Sirse, dans la commune de Gandon, à Saint-Louis. Les populations ont été dans la rue. Elles réclament la construction imminente d'un poste de santé. Elles souhaitent par ailleurs un meilleur approvisionnement en eau, mais aussi en électricité. Oseynou Diop, Habibsek, pour les détails. Cet abri provisoire est le poste de santé des populations de Ngao Sir. Dans ce village où vivent plus de 13 000 âmes, ces manifestants réclament une structure sanitaire moderne et digne de ce nom. Il n'y a pas de structure sanitaire à salut, aucune, je dis bien aucune, même pas un poste de santé à Ngao Sir. Mais c'est dangereux si votre femme est malade. Si votre enfant ou femme tombe malade en pleine nuit, tu obliges d'aller jusqu'à la route nationale, cherche un texte afin de pouvoir le transporter à l'hôpital. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. On ne peut plus vivre dans ces conditions-là. Maintenant, l'époque où les politiciens viennent ici nous faire des promesses par-ci par-là et que ça devienne des promesses qu'ils oublieront plus tard, maintenant cette époque-là est révolue. Les monts du village de Ngao Sir sont très nombreux, la route est chaotique, l'eau ne coule que dans trois bornes fontaines qui ne fonctionnent pas de manière quotidienne. Une situation décriée par les manifestants qui vivent à moins de 4 km de la ville de Saint-Louis. Parce qu'on ne peut pas concevoir une localité à quelques encablures de Saint-Louis, maximum 2 km, 500, 3 km, qui continuent toujours de vivre comme au Moyen-Âge, avec une électrification déviante, comme si le courant était dessiné aux uns et pas pour les autres. Si vous entrez à l'intérieur du village, à l'intérieur de la localité, pas mal, la majorité des habitants ici pratiquement vit dans le noir, ce qui pose problème. En Ngao Sir, plusieurs concessions ne sont pas connectées à l'électricité, à cela s'ajoute l'état de délabrement avancé des routes. La nuit, c'est dans une obscurité totale que vous marchez de la route nationale jusqu'à l'intérieur de la localité. Et qui dit obscurité, dit insécurité, ils sont intimement liés. L'autre aspect aussi, c'est l'eau. L'eau, c'est pratiquement l'épidémie qui a rendu mal à tous les habitants de Ngao Sir. Il n'y a que trois bornes fontaines pour toute la localité. Trois bornes fontaines. Et peut-être quelques maisons chanceuses proches du lieu qui sont branchées. Sinon, la majorité, n'est-ce pas, vit dans une pénurie totale. Les manifestants promettent de remettre ça si d'ici quelques jours, leurs préoccupations ne sont pas prises en charge par les autorités étatiques. Retour à Dakar pour parler du procès en appel de Khalifa Sale. Le procureur général a requis la confirmation du jugement rendu en première instance. Verdict fixé au 30 août prochain. En attendant, la partie civile, elle, a évoqué ce qu'elle considère comme étant une déloyauté de la part de l'administration. Compte rendu d'audience signée Maïmouna Ndiaye. D'effet inédit, un maire accusé de détournement de dénié public, le procureur général de la cour d'appel parle ainsi et demande la confirmation de la décision prise en première instance. Pour Lansonna Diaby, tout le débat tourne autour du décaissement. Il dit ne pas comprendre qu'une structure qui ne fonctionne plus face à des opérations de ce genre. Le contexte ne le prévoit, souligne-t-il. Toujours dans son réquisitoire, le procureur général affirme que la neutralité du parquet dérange dans ce procès. Et il se dit prêt à payer les conséquences, quel que soit le prix. S'adressant au juge Dembe Kandji, Lansonna Diaby n'a pas manqué de rappeler le fonctionnement de la caisse d'avance des fonds politiques créés par la loi qui, selon lui, ne peut faire l'objet d'aucune contestation dans l'utilisation du montant mensuel alloué qui est estimé à 30 millions de francs CFA. Avant cela, la partie civile a déclaré que si Khalifa Sale est définitivement condamné, c'est le moyen pour l'Etat du Sénégal de mettre la mairie de Dakar sous délégation spéciale. Révélation faite par Maître Ouseynou Gaï qui dénonce par ailleurs une violation des droits de la défense. Évoquant le règlement de l'UMOA, Maître Gaï note une déloyété dans certains commentaires, allant même jusqu'à citer l'article 243 du Code général des collectivités locales. Après la partie civile, les défenseurs des percepteurs de la ville de Dakar ont demandé le relax de leurs clients. Selon eux, il n'y a aucun doute sur la légalité de la caisse d'avance. Les prévenus présents à la barre disent attendre la décision du tribunal verdict. Attendu le 30 août prochain. Parlons politique à présent à quelques sept mois de la présidentielle. La bataille pour la collecte des signatures s'annonce déjà très très âpre. La date du 28 août retenue pour la disponibilité des fiches de recueil fait débat. De l'avis de Mouniaï Sissé, le délai est trop court. Du côté du professeur Issa Assal, en revanche, c'est le contrôle des signatures qui risque d'hypothéquer la sincérité du scrutin. Et tous deux se sont exprimés dans ce reportage signé Mambéram Diouf. Le parrainage n'a pas encore commencé de façon effective, mais démarré ça tôt, mieux c'est, estime le leader du PUR qui émet tout de même des réserves. De toute façon, il y a un délai. Les fiches ne peuvent pas sortir après le 28 août. Ils peuvent sortir bien avant. Si ça sort avant, les gens vont gagner quelques jours. Si ça sort le 28, de toute façon, nous, ça ne nous dérange pas. La vérification des signatures, ce que je vous dis, ça c'est impossible. Ce n'est pas un problème de difficulté. Mais rien ne sera appliqué. Ils vont certes trouver un modus operandi, je ne sais pas lequel d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de parler d'un discriminant, mais tout ça, ça ne veut rien dire. Le ministère de l'Intérieur, dans les dispositions, de publier les fiches, support papier ou électronique de collecte des signatures, avant même le délai des 180 jours. Je crois que ce que le ministère devrait faire, c'est de le faire tout de suite et de ne pas attendre le délai, parce qu'il peut le plus ou le moins. On a dit que ça doit se faire au plus tard 180 jours avant les élections. Alors, je pense que si on a la possibilité de le faire aujourd'hui, ça permet aux candidats de gagner du temps et de pouvoir faire les choses à temps. Parce que les 180 jours, il faut soustraire les 60 jours au plus tard pour le dépôt des candidatures. Donc, ça fait quoi ? 120 jours. Y aurait-il une démarche prématurée du camp au pouvoir du Moïse de la paire à procéder au collecte des signatures ? Non, on n'est pas intéressé par ce qu'ils font, pour être très honnête. Je sais qu'il y a eu des projets où on parle de financement, etc. Même s'ils voulaient procéder au recueil des signatures, alors que les fiches ne sont pas disponibles, c'est impossible. 0,8%, au maximum 1% du fichier attendu des candidats, lequel fichier une fois clos déterminera le nombre exact de parrains pour les candidats. Et puis, sachez que c'est à Tewawan Kamenata Touré, chargé du pôle mobilisation et parrainage, à entamer sa tournée. Sur place, les militants de Beno Bokeyakar ont décliné leur stratégie en vue de réélire leur leader. Inauguration ce dimanche du commissariat urbain de Seydoux. Le ministre de l'Intérieur qui a présidé l'événement a invité les populations à mieux collaborer avec la police à Linguindia et a par ailleurs promis de poursuivre la campagne d'installation des paratonnerres dans toute la région et ce, afin d'éviter aux populations de subir la furie des éléments, Bakary Comté. Le ministre de l'Intérieur, Alim Nguindiaï, accompagné du ministre de l'Emploi, Aboulaye Diop, ont procédé à l'inauguration du commissariat urbain de Seydoux. Le ministre de l'Intérieur invite la population à bien collaborer avec la police nationale. Le commissariat est prêt depuis un certain temps. Il y avait juste quelques problèmes administratifs qui avaient fait qu'on n'avait pas inauguré. Et nous l'inaugurons au moment où le direct général s'apprête à aller à la retraite. C'est également un bon moment pour lui, en tout cas, de faire ses adieux. Nous avons également choisi cette occasion pour rappeler aux populations qu'elles doivent travailler de mèche avec la police parce que la police ne peut pas seule leur assurer la sécurité s'il n'y a pas cette complicité. Ces dernières années, la foudre avait fait des dégâts énormes dans la région de Seydoux. « Parfois, des morts sont enregistrées ». Interpellé sur la question, Ali Goundiaï promet une campagne d'installation de paratonaires dans tout le pays. Depuis quelques années, d'ailleurs, et ce programme continue pour installer chaque année des paratonaires, c'est un programme que j'ai trouvé qui est également continu et qui continuera sur l'ensemble du territoire national. Nous en installons chaque fois. Il faut quand même reconnaître que nous avons même, nous, lorsqu'on est arrivé au ministère, fait des recommandations pour voir la fonctionnalité de ce qui a été déjà installé. Donc, ces recommandations seront suivies par les entrepreneurs qui sont chargés de réaliser ces travaux. Mais nous allons continuer, je peux vous rassurer, ce programme d'installation de paratonaires. Dans son discours, le ministre a salué la forte mobilisation des populations du Pakao et promet de prendre en compte la demande du maire de Cédiou qui est l'obtention d'un passeport dans ce nouveau commissariat. Je veux l'annoncer en titre gros coup de filet de la gendarmerie sénégalaise. Plus de trois tonnes de chambres indiens saisies dans la région de Tchèze. Trois individus ont été interpellés, dont une femme. Une saisie rendue possible grâce à une information exploitée. Les détails, c'est avec Hadi Atala. C'est un grand coup que les gendarmes ont réussi. De fil en aiguille, ils ont exploité quelques bribes d'informations qui leur ont permis de mettre la main sur une grosse quantité de drogue et trois individus qui seraient impliqués dans ce vaste trafic international. C'est une bande que nous suivions depuis quelques temps. D'ailleurs, certains membres avaient même déjà été arrêtés et emprisonnés. C'est depuis la prison que le cerveau de la bande, qui est un délinquant notoire, parvenait par des moyens détournés, à coordonner le trafic, malgré les précautions rigoureuses prises par l'administration pénitentiaire. Les cargaisons de chambres indiens étaient convoyées par son fils et ses neveux depuis le Mali avant d'être gardés dans des maisons et des appartements loués. Les hommes en bleu ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin pour mettre la main sur toute personne liée à ce réseau. Ils invitent en outre les populations à redoubler de vigilance sur les agissements de certains individus. L'enquête se poursuit pour appréhender toute personne liée à ce réseau et éventuellement démanteler d'autres caches de drogue. C'est d'ailleurs l'occasion d'appeler les populations à être plus vigilantes vis-à-vis de certains locataires au comportement douteux. Les hommes du lieutenant-colonel Isadiac ne sont pas à leur premier exploit, même si c'est la saisie record. Ils comptent investir tous les coins réputés dangereux, en plus de corser le contrôle des gros porteurs. Et nous reparlons de la filiale française Auchan. Auchan, donc, après ses profondeurs, c'est au tour de ses souteneurs, avec ce mouvement qui vient juste de voir le jour, le mouvement Auchan Reste. C'est une initiative de l'association pour la réinsertion des handicapés. Elle pense que, plutôt les membres de cette association, pensent que la filiale française est en train de mener de bonnes actions dans le cadre de sa RSE, sa responsabilité sociétale d'entreprise, et que grâce à elle, des enfants de handicapés bénéficient de bourses en plus, de la création d'emplois. Je vous propose d'écouter le président de l'association. Il s'appelle Serine Babakar Mbeil. Ses propos sont recueillis par Papafarening. Bourse scolaire pour les enfants, pour l'éducation inclusive des enfants handicapés au Sénégal, initiée depuis Auchan-Paris, dont aux associations de personnes handicapées au Sénégal, recrutement des enfants de personnes handicapées au Sénégal, pour soutenir leurs parents en situation d'handicap, quotas d'impression, des t-shirts, banderoles et tous supports publicitaires réservés à l'atelier sérigraphie des personnes handicapées qui embauchent des personnes en situation de handicap, luttant ainsi contre la mendicité et la discrimination. Et puis parlons éducation à présent. En ces temps de résultats du BAC, la question de l'avenir des bacheliers se pose avec acuité, notamment chez les plus brillants. Alors que fait le Sénégal pour gérer ces cracks ? Pas grand-chose ou plus grand-chose de l'avis de nos analystes. C'est tout un système à penser et à revoir la mise en place d'une base de données parmi les recommandations. Une question qui mérite d'être posée selon Moustapha Girassi. Peut-être la seule qui mérite d'être posée, c'est les rapports ou la définition que l'État a de ce capital humain que nous avons. Chaque année, le Sénégal fête l'excellence des élèves qui s'illustrent et sortent du lot. Aucun suivi à leur encontre, le président du groupe IAM se désole de l'absence d'une base de données. Je ne peux pas comprendre que dans nos pays, il n'y ait aucune base de données pour recenser ces différents lauréats, ce capital humain, ces Sénégalais-là qui ont été excellents, qui ont été primés. Il y a eu de bons discours, de grands discours, et qu'à la suite, on ne puisse pas les identifier ou les localiser. Le pays s'attache chaque année à fêter ses meilleurs élèves. Il est vrai qu'après le bac, le baccalauréat, la plupart de nos lauréats, du fait même de leur niveau en classe, réussissent à avoir une pré-inscription et à aller à l'étranger. Nous sommes en train de réfléchir à comment faire en sorte d'installer un réseau qui permette à tous les anciens lauréats d'être connectés. Beaucoup d'argent investi par l'État, mais selon la directrice de l'enseignement moins secondaire, général, il n'attend pas de retour d'investissement. On n'en est peut-être pas à ce point, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien, l'État investit beaucoup dans le système éducatif. Ce serait bien que ces bons cerveaux, ces génies, sur lesquels nous investissons également, puissent un jour nous revenir et être utiles à leur pays. J'ai l'impression que l'État a des rapports, en fait, de dépenses, simplement, liés à un groupe de personnes, c'est-à-dire les enfants, nos enfants, qui constituent pour lui une épreuve, un problème à gérer. Les enfants et ce capital-là n'est pas perçu par l'État comme étant un actif. L'État doit comprendre qu'une économie ne peut être transformée qu'à partir du sauvoir, selon Moustapha Girassi. Et puis cette information, sachez qu'une équipe de la NASA séjourne actuellement dans notre pays. C'est dans le cadre de la mission spatiale New Horizons. Il s'agit entre autres pour ces astronautes et astrophysiciens d'observer la planète Pluton. Entre le 3 et le 4 août prochain, il est d'ailleurs prévu le passage d'un astéroïde, dont la distance avec la Terre est estimée à 6 milliards de kilomètres. L'équipe de la NASA a été reçue par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Toulin Abou Mouchinghi. Il est au micro d'Al-Hassanba. L'agence spatiale américaine de la NASA a rassemblé plus d'une quarantaine de scientifiques américains et français au Sénégal pour observer, comme on l'a montré, un astéroïde lointain au moment où il passera dans quelques jours devant une étoile. C'est ce qu'ils appellent dans leur langage le phénomène d'occultation. Cet objet de la taille d'une ville, d'après ce qu'on nous a dit, est situé dans un champ d'astéroïdes dénommé la ceinture des coupes au-delà de Pluton. Donc c'est un phénomène crucial à observer, surtout pour les scientifiques, mais aussi pour nous, les citoyens lambda. Parce que cette histoire-là se trouve très loin, très loin d'ici. Et nous tous, nous aurons l'occasion peut-être de l'observer. Donc c'est un phénomène crucial à observer, car il aidera la mission spéciale de la NASA, New Horizon, dans sa quête pour comprendre les confins de notre système solaire. Et tout de suite, nous prenons les airs. Destination pas très loin d'ici, un pays frère, le Mali, pour y retrouver notre correspondant Ibrahima Khan. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, Sarah Cité. Alors Ibrahima, comment se passe cette journée de dépouillement ? Alors, les opérations se poursuivent, Sarah. Et pour dire que c'est Poul Mali qui est en attente de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle tenue hier. Un exercice qui est du ressort du ministère de l'administration territoriale. Je vous l'ai dit, présentement, la commission nationale de recensement des votes est à pied d'oeuvre pour terminer les opérations. Tout à l'heure, nous nous sommes entretenus avec le chargé de la communication du dit ministère. Et selon Fatah Maïga, le ministère est toujours dans les délais, puisque la loi électorale malienne, dit-elle, donne un délai de cinq jours à l'administration territoriale pour publier les résultats provisoires, c'est-à-dire au plus tard le vendredi 3 août. Au niveau des quartiers généraux de Soumaïla Sissé, de Cheikh Maudiboyara, leurs militants se disent, eux, convaincus qu'un deuxième tour est inévitable, au vu des premières tendances qui se dégagent. Même son de cloche, également, dans les rues de Bamako, où les citoyens ne parlent que de ça, ou presque. Moussa Mara, lui, ancien premier ministre du Mali, et dans le gouvernement du président sortant, se veut prudent. Il est le principal allié du RTDM de Cheikh Maudiboyara. Il estime qu'il est encore très tôt de parler d'une victoire au premier tour, ou l'éventualité d'un second. Il reconnaît toutefois que le président sortant est nettement en avance, surtout dans l'intérieur du pays, où certains candidats n'ont pu battre campagne, sauf de moins. Et pour le camp du président sortant Ibeka, l'optimisme est de mise. Ses partisans rejettent toute éventualité d'un second tour. Pour eux, Ibrahim Boubakar Keïta va remplir, et ce, dès le premier tour, comme ils le disent en langue locale, Ibeka, chaque au clé. Merci beaucoup, Ibrahim Akane. Je rappelle notre correspondant au niveau de Bamako pour poursuivre avec nous ces élections présidentielles. Ce 30 juillet est célébrée la fête internationale de l'amitié. Nos reporters ont alors profité de l'occasion pour interroger les Sénégalais avec cette fameuse question « Que représente l'amitié de nos jours ? » Les réponses n'ont bien évidemment pas manqué. Je ne vous en dis pas plus. Reportage. C'est une histoire qu'il n'oubliera jamais. Auparavant, je l'ai conçue comme un ami. Après, avec le temps, il m'a trahi, il m'a fait beaucoup... Qu'est-ce qu'il avait pris ? Parce qu'il a pris ma copine. Parce que quand j'ai des problèmes avec la fille, c'est lui qui parle de problème entre lui et moi. En tout temps, il était en train de régler son code là, en bas, mais moi, je ne savais pas. Avant que je ne cesse le problème, mais la fille... Il a engrossé la fille ? Depuis, Amadou Sané fait très attention. D'ailleurs, il dit avoir deux amis à qui il se confie et partage sa vie privée. Des amis, je ne parle pas. Je ne parle pas beaucoup. L'éducation compte beaucoup chez une personne. Si une personne a l'habitude de trahir, on n'y peut rien. L'amitié, on en parle, mais c'est quoi vraiment ? Je ne crois pas beaucoup à l'amitié, comme vous avez dit comme ça. Moi, j'ai des amis. Personne, moi, vraiment, j'ai des amis. Des fois, vous pouvez considérer une personne comme un ami, alors que tel n'est pas le cas. Il y a des gens qui vous approchent par intérêt. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'en ai. Chacun a sa propre définition du mot. Il est dit, dans Wikipédia, c'est l'inclination réciproque entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. Un pays comme la Belgique, d'après une étude, un belge sur dix n'a pas d'amis. Ici au Sénégal, chacun semble limiter ses amis avec qui il partage. Plein de choses. La page d'espoir, c'est tout de suite avec Abdoulaye Der que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Sarah. Alors, une page d'espoir que nous allons démarrer tout de suite avec de la lutte avec frappe, bombardier, le choc royal fait toujours parler, le nouveau roi des arènes. Quelles perspectives dans cette même arène ? Alors, après le sacre de Omocène, les avis sont partagés, Sarah. Pour les plus optimistes, beaucoup de combats revanches peuvent être envisagés pour le nouveau roi. Tout le contraire pour d'autres qui voient en l'avènement du Piquinois au sommet de l'arène comme un facteur de blocage les explications de Chassad Gugara. Omocène sur le toit de l'arène. La lutte sénégalaise gagne-t-elle en perspective de la prochaine saison ? Les opinions divergent. Le sacre d'Omocène relance la lutte sénégalaise. Cela permet à la relève de rêver à l'accession au trône. Omocène offre ainsi des perspectives multiples. Omocène donne le roi des arènes. Parmi les liétenants, entre guillemets, d'Omocène, on retrouve un certain Amabaldé, on retrouve un certain Boïnia qui sont des susceptibles rois des arènes. Mais tant qu'Omocène, qui aujourd'hui peut-être âgé de 39 ans, sera roi, eux, ils ne pourront pas compter parce qu'ils ne pourront pas lutter avec Omocène. J'ai ajouté à cela peut-être un Omocène qui avait promis de ne plus lutter contre peut-être Balagaye ou bien contre un gris Bordeaux avec qui on sait qu'il a des relations très étroites. Moi, je me dis que cette reconfiguration, tant attendue, pourrait ne pas être très bénéfique. Face aux craintes de manque de potentiel adversaire pour le leader de Taïchinge, Nganjane botte en touche. Pour lui, le succès d'Omocène est plutôt une aubaine. Moudoulou va dire certainement que Moussène n'est pas son roi. Balagaye 2 est également un adversaire en puissance. Le leader, lui, doit des revanches. En plus du titre, aller chercher des lutteurs comme Tafatin et Lac de Guerre 2. Sont en ambuscade. De nombreuses confrontations sont en vue avec le couronnement de Moussène. Mais Lac de Guerre 2 aussi revanche. La reconfiguration de la lutte sénégalaise est d'orgue déjà lancée. Moussène roi des arènes aura le loisir de pouvoir choisir son adversaire dans une mode de challenger pour sa prochaine sortie. Restons avec ce titre de roi des arènes. Abdoulaye Der a un titre encore en question en tout cas sur le mode de désignation. Ngan Diagne, chroniqueur de lutte, appelle à l'officialisation du titre des rois des arènes. Et pour cela, à ses yeux, cela passe par une formalisation avec le CNG, le reste des acteurs, sur le mode d'attribution de ce saint graal pour les lutteurs. Compétition ici, toutes les cérémonies ont des cérémonies. Il y a des rois. Toutes les disciplines ont des cérémonies de sacre souffle à lutte. Le titre de roi des arènes n'est plus officiel depuis Manga 2. En perspective de l'ouverture prochaine de l'arène nationale, il faut trouver un consensus pour le désigner officiellement. En compagnie du CNG de lutte, chaque promoteur pourra organiser le combat en suivant des textes. Ainsi, il aura des avantages et va promouvoir la lutte et la destination sénégale à travers des voyages à l'étranger du roi des arènes. Allez, fini les coups. On va marcher à présent. En randonnée pédestre pour lutter contre l'hypertension, les clubs de randonneurs s'étaient donné rendez-vous hier dans les artères du centre-ville. Effectivement, avec exactement 3 220 randonneurs venant de plusieurs clubs de Dakar qui ont répondu à l'appel de la bonne cause, la lutte, vous l'avez dit, contre l'hypertension et les maladies cardiaques. FAI a organisé cette randonnée en collaboration avec le comité national de randonnée. Une maladie qui concerne 30% de la population adulte au Sénégal. Ça représente beaucoup de monde. On entend toujours des complications liées à l'hypertension artérielle telles que les AVC. Je encourage tous les Sénégalais, les jeunes et les moins jeunes à la pratique du sport pour la santé d'abord et pour les vertus que véhicule le sport. Aujourd'hui, il faut y aller avec un bon cœur. Un bon cœur sous tous les termes. Un cœur qui est sain. Un cœur qui va produire de l'énergie. Un cœur qui, demain, va donner la force aux jeunes, aux anciens, aux retraités de donner cette impulsion qu'ils nous manquent. Et voilà, cyclisme. On ne saurait terminer cette édition sans parler du Tour de France avec Guérin Thomas, vainqueur de la Grande Boucle. Guérin Thomas qui succède à son compatriote britannique Chris Fromm, quadruple vainqueur du Tour de France. Guérin Thomas, galois de 32 ans, gagne ainsi la plus grande course cycliste du monde. Outre le vainqueur, l'équipe britannique Sky place un autre coureur sur le podium de cette 105e édition du Tour. Chris Fromm, donc, troisième. Il a été vainqueur en 2013, 2014, 2015, 2016. Tom Dumoulin de la Hollande est deuxième de cette mythique course. Et c'est la fin de ce journal des sports, Sarah Cissé. Merci beaucoup, Abdoulaye Der. On se retrouve très bientôt sur ce plateau. Merci également à vous de nous avoir suivis ce soir. Prochain rendez-vous de l'information le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur la TFM. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada